Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Wiki Alien, et aujourd'hui on aborde de une neuve, les nouvelles créatures du pathogène récemment découvertes dans la dernière extension d'Aliens Fireteam. C'est parti. Lors des premiers trailers de ce nouveau DLC, nous étions presque persuadés qu'il s'agissait de néomorphes, d'une ruche néomorphes. Perso, je l'affirmais aussi, mais j'avoue ne pas avoir été très sûr non plus. Eh bien, nous avons enfin notre réponse, et ce ne sont pas des néomorphes. Heureusement, puisque ceux-là sont sous forme de ruches dans ce DLC, alors que comme découvert dans Covenant, ils n'avaient rien d'une bête à ruche, juste en se basant sur leur système de reproduction. Mais aussi parce que là, ils sont facilement à la hauteur des xénomorphes concernant leur force et dangerosité. Alors que justement, le but dans le film Alien Covenant était de faire un contraste entre le néomorphes en montrant qu'il était considérablement plus faible que le xénomorphes. Donc si ça avait été des néomorphes, rien que cette logique aurait été bousillée. Mais donc, de quoi s'agit-il exactement ? Ce sont en fait des xénomorphes ayant été en contact avec le pathogène. De la même manière que Monica dans la première campagne de ce même jeu. Sauf que Monica a été en contact avec une faible dose. Et cela, avec une dose plus importante. Assez pour les transformer complètement en abomination du pathogène. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de ces nouveaux types de créatures. Je reviendrai plus tard dans une nouvelle vidéo reparler du pathogène pour remettre à jour son cas sur la chaîne, et ainsi réexpliquer le fonctionnement de celui-ci. Une autre vidéo arrivera également pour parler de l'histoire de cette nouvelle extension. Pour commencer, nous avons donc le pathogène Runner. Une mutation du Runner qui reprend plusieurs attributs de plusieurs mutations. Très ressemblant au néomorphes, il en est tout aussi agile. Il est plus grand et légèrement plus résistant que le Runner, mais reste cependant bien moins rapide. On peut voir que ceux-ci disposent d'une paire de membres en plus sur le thorax. L'infecté pathogène. Autrement dit, brûlure pathogène. Rempli la même fonction que les xénomorphes crasheurs grâce à ses glandes. Mais leur jet d'acier est beaucoup plus venimeux, jusqu'à embrouiller la vision de la cible et le ralentir. Il restera la plupart du temps caché et en retrait pour lancer ses projectiles. Pour le coup, on ne sait pas quelle était la créature d'origine avant la mutation de celui-ci. Il est possible de stopper les projectiles avant qu'ils ne s'exposent au sol avec une salve de balle. Le pathogène brut. Est un xénomorphes infecté massivement par le pathogène, qui de base était un drone ou un warrior. Il semble cependant légèrement plus résistant que le warrior. Il a la même taille, mais a complètement muté et ne ressemble en rien à la créature originale. Elle n'a plus de queue, et ses bras sont devenus des poids lourds lui servant de masse très lourde lors des attaques. Malgré sa corpulence imposante, il n'en reste pas moins agile et rapide. Cette variante pourrait facilement se mesurer à un prétorien. La brute peut aussi charger ses adversaires de la même manière que le crusher en frappant ses poings à terre pour créer une onde de choc. Et enfin, la reine pathogène. Le seul cas d'une reine ayant muté après avoir été en contact avec le pathogène. Contrairement à une reine xénomorphe, celle-ci est dans l'incapacité de pondre. Le pathogène fonctionnant comme un stérilisant, qui d'ailleurs a aussi été utilisé comme un vaccin contre les xénomorphes durant une expérience pouvant empêcher les aliens de devenir une reine et les rendre enviables pendant une ou deux semaines. J'en reparlerai dans la vidéo du pathogène, mais cette particularité la rend beaucoup plus mobile, agressive et territoriale. 17 drones de reconnaissance des Marines ont été détruits par elle. La mutation lui a offert une couche de carapace en plus, lui donnant plus de résistance, mais également donner à son bras droit une masse similaire au brut, mais proportionnelle à sa taille. Sa queue et ses épines dorsaux étaient recouvertes de pics acérés qu'elle pouvait projeter sur ses ennemis. Elle pouvait également cracher un jet d'acide particulièrement puissant. Deux défenses pouvaient être parfaitement visibles sur son crâne, à la manière du roi alien. Elle atteignait les 4,5 mètres de haut. Et voilà, pour ce qui est de ces nouvelles créatures que je trouve trop cool. Bon après on va pas se mentir, mais à part le combat de boss avec l'arène à la fin, le gameplay ne change pas vraiment. On se bat contre eux comme si c'était des Xeno. Contrairement aux Poppers, Léon ou Infecté, où là justement ils étaient bien différents des Xeno. Mais bref, ça rajoute du lore très intéressant, comme la réponse à la question. Et si on infecte un Xeno avec du pathogène ? Et bien voilà la réponse. Mais maintenant c'est une nouvelle vidéo sur le pathogène qu'il faut faire, l'ancienne n'étant plus vraiment à jour aujourd'hui. C'est le bon moment pour remettre sérieusement au goût du jour le lore sur le pathogène. Sur ce, à la prochaine ! C'est le bon moment pour remettre sérieusement au goût du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501